bonjour dans cette vidéo je vais décrire un cycle de développement particulier j'ai déjà présenté trois cycles chromosomiques celui de l'homme de type diplophasique puis le cycle chromosomique de l'alc spirogyre qui est de type haplophasique puis de l'oursin aussi diplophasique aujourd'hui c'est une nouvelle espèce végétale la fougère les fougères sont des plantes sans fleurs les graines à reproduction sexuée et à succès ils vivent dans des régions humides leur multiplication dans le milieu se fait par la dissimulation par le vent de très petites structures produites par des millions ou les appels de sport je vais vous montrer dans ce qui suit les étapes du cycle de développement de cette plante alors cette fougère qui apparaît comme un petit arbuste est en réalité formé d'une tige souterraine horizon une tige souterraine horizontale on l'appelle aussi raison sur laquelle donc poussent des feuilles de grande taille voici une feuille de grande taille une autre feuille de grande taille chaque feuille formée de plusieurs blobs voici ici une jeune feuille qui est en train aussi de croître de pousser à partir de ce raisin l'ensemble est appelée donc une tige feuillée si on prend à l'aube de cette feuille ou bien de cette fronde et on l'a grandi on obtient cette image on voit des petits bottons ici en rangées du botton rosâtre ou bien d'une couleur orange lorsqu'on les agrandis encore plus donc ici c'est la face inférieure de la feuille lorsque les agrandis encore plus donc on va prendre sur l'aube on l'a grandi regardez on obtient cette image on voit que ce sont des amas de petits grains on les agrandis encore on obtient cette image regardez il y a ici de très petits grains jaunes alors chaque amas de petits grains on les appelle donc des sporanges c'est une sorte de petits sacs remplis des milliers et des milliers de ces petites structures qu'on appelle des sports donc la tige feuillée ici dans des feuilles et ces feuilles produisent des spores donc on peut dire que c'est la tige feuillée qui produit des spores pour cela on va appeler donc ces tiges feuillées un sporophyte alors la partie de la plante qui produit des spores si le sporophyte donc le sporophyte ici c'est la tige c'est la tige feuillée voilà donc l'observation microscopique de ce sporange c'est un petit sac arrondi qui contient à l'intérieur plusieurs spores sporeanges contenant des spores en maturité le sporange va s'ouvrir pour permettre la libération du sport regardez donc sur ce schéma on a plusieurs spores qui commencent donc à sortir du sporange à être libéré du sporange libération d'espoir ces sports vont être disséminés transportés progressivement jusqu'à ce qu'ils tombent sur le sol voilà alors ce rôle donc qui fait par le vent c'est le vent qui va les disséminer dans le milieu dans la forêt où ils vivent par exemple on dit que le vent assure le transport et la dissémination du sport dans le milieu lorsque le sport tombe sur le sol ici les conditions d'humidité le permettent ces sports vont germer germination du sport pour donner donc pour pousser et croître pour donner une nouvelle structure la voilà il a cette forme on l'appelle le protal c'est le protal regardez sa forme la forme d'un petit coeur verdâtre avec des petits poils ici ça joue le rôle donc de très petites racines on les appelle aussi des grises ou l'huile c'est le protal voilà le schéma donc de ce protal ici si on observe sur sa face inférieure ici en contact avec le sol on voit des minuscules structures ici au milieu ce sont des structures sexuelle donc ici c'est le protal au milieu ici je vais entourer ici les premières structures sexuelles ce sont des structures sexuelles femelles qu'on appelle les archégon alors là ce petit bouton noir ici sur le schéma ce sont des structures sexuelles mâles qu'on appelle les antiridies ce sont des structures qui vont libérer les gamètes mâles alors ici il y aura production de gamètes femelles ici il y aura production des gamètes mâles ça veut dire que sur le protal ici qui va produire les gamètes alors comment va se faire la rencontre entre les gamètes mâles et les gamètes femelles et comment va se faire donc la fécondation regardez Voilà j'ai schématisé ici une partie de ce protal avec la couleur verte et avec la couleur bleue l'eau qui se trouve sur le sol donc je viens de dire que les conditions doivent être humides il doit y avoir une humidité suffisante une petite quantité d'eau des gouttes d'eau sur le sol entre ce protal et le sol c'est là voilà donc les antiridies et voilà les archégones les antiridies vont produire ici des gamètes mâles une antiridie ici qui va produire des gamètes mâles et ici un archégones qui va contenir une gamètes femelles c'est la sphère avec au centre le noyau c'est le gamètes femelles regardez ici donc les gamètes mâles vont être libérées de l'antiridies ils vont être transportées au niveau de l'eau donc c'est l'eau qui assure le transport des gamètes et les gamètes vont être attirées ils vont être attirées vers le gamètes femelles les gamètes mâles vont être attirées vers le gamètes femelles c'est le gamètes mâles voilà un gamètes mâles qui s'approche plus du gamètes femelles et il y aura donc la fécondation lorsque le premier gamètes mâles arrive à pénétrer dans le gamètes femelles il y aura fécondation juste après la fécondation il y aura formation de l'oeuf ou zygote cet oeuf ou zygote va commencer immédiatement ses divisions cellulaires ses mitoses pour croître, pour donner un embryon puis une jeune petite plante qui va devenir une jeune fougère et particulièrement donc d'une façon bizarre cette petite plante, cette nouvelle petite plante elle n'est pas attachée au sol mais elle est attachée au protal donc il va vivre au début sur ce protal c'est ce protal qui va assurer donc la croissance au début de cette jeune plante c'est le protal ici c'est la jeune fougère alors maintenant qui a produit les gamètes avant la fécondation c'est le protal et puis c'est le protal ici qui a donné les gamètes on va l'appeler donc le gamétofite le gamétofite regardez le protal c'est le gamétofite alors que la tige feuillée c'est le sporophyte et voilà une image ici une image réelle qui montre donc cette relation particulière entre le protal ici en bas fixé sur le sol et cette jeune plante cette jeune fougère qui vient donc de pousser d'apparaître de faire son apparition il va donc au début vivre au dépens de ce protal donc ici en bas c'est le protal et là en bas c'est la jeune fougère je récapitule maintenant regardez la fougère est une plante sans fleurs ni graines qui vit dans des endroits très humides la face inférieure des feuilles contient des sacs qui produisent des spores à pluides ce sont des spores anges lorsqu'une spore germe il donne une nouvelle forme de cette plante appelée le protal il possède sur sa face inférieure des organes reproducteurs mâles et femelles les organes mâles s'appellent les antiridies ils produisent un nombre très grand de gamètes mâles les organes femelles s'appellent des archégones chacun porte un gamète femelle les gamètes mâles libérées se déplacent vers les gamètes femelles dans les archégones grâce aux gouttes d'eau du milieu l'oeuf ainsi formé se développe directement sur place pour donner une nouvelle tige feuillée la succession de ces étapes est illustrée par le schéma du cycle de développement qu'on va voir dans un instant alors ce phénomène de déplacement des gamètes mâles vers les gamètes femelles on l'a déjà vu dans la vidéo précédente chez l'oursin ce phénomène est appelé chémiotactisme c'est le même phénomène ici toujours les gamètes femelles qui produisent des substances chimiques qui attirent les gamètes mâles donc pour que pour que la fécondation aille lieu alors je vais vous donner quelques questions pour travailler donc le cycle chromosomique qui nous intéresse le plus question première question déterminer le sporophyte et le gamètesophyte dans ce cycle qu'on va voir dans un instant deuxième question préciser l'emplacement de la méiose et la fécondation sur le cycle troisième question compléter le cycle de développement schématisé ci-dessous donner la légende donner la formule chromosomique 2N au N donner préciser aussi l'emplacement de la méiose et l'emplacement de la fécondation donner des limites des phases à pluides et des pluides puis enfin question numéro 4 schématiser le cycle chromosomique et préciser son type avant de commencer la correction je vous propose ce schéma annexe dans lequel j'essaye de vous éclairer plus les deux formes de la plante c'est-à-dire le sporophyte et le gamètesophyte donc pour mieux les reconnaître sur un cycle de développement bon voilà schéma général du cycle de vie des plantes on commence par le sporophyte le sporophyte donc va subir dans certaines de cette partie la méiose c'est-à-dire la réduction chromatique et ainsi il va produire les spas donc les spas vont être aplouis ces spas vont être disséminés ils vont produire d'autres formes qu'on appelle le gamétofite le gamétofite comme son nom l'indique il va produire des gamètes voilà les gamètes gamètes qui sont aplouides parce qu'elles sont déjà précédées auparavant par la myiose à partir de ce gamète il y aura fécondation donc ici c'est la limite de la phase aplouide et le début de la phase déplouide la fécondation va donner un oeuf et l'oeuf va donner le spas donc le spas il aura une formule chromosomique de ZEN alors que le gamétofite aura une formule chromosomique aplouie parce qu'il est précédé dans la myiose donc c'est aplouie alors que le spas est précédé par la fécondation donc c'est déplouie je récapitule chez les fougères on vient de voir que le spas au fuite c'est la tige feuillée et le gamétofite c'est le proton mais chez les plantes à fleurs ils sont associés sur le même pied par exemple un arbre d'oranger ou d'olivier c'est le spas au fuite donc l'arbre c'est le spas au fuite il va engendrer des gamétofites sous forme de petites structures qu'on ne voit généralement pas parce qu'elles sont microscopiques et elles se trouvent dans les fleurs alors place maintenant au cycle de développement qui nous intéresse c'est le cycle de développement de la fougère voilà donc il y a plusieurs étapes vous reconnaissez ici la tige feuillée vous reconnaissez le rhizome les feuilles une feuille une autre feuille une autre feuille vous reconnaissez aussi ici le proton avec ses rizouides avec sa forme du coeur vous reconnaissez ici le sporange le sporange vient de s'ouvrir pour libérer le spor donc ici c'est un sport là c'est la sport qui va germer le sport donc est en train de germer aussi pour donner ce proton cycle de développement de la fougère alors comme vous avez pu donc voir dans les questions la première question elle vous demande de compléter donc c'est six mots qui nous manquent ici numéro T de 1 jusqu'à 7 alors on va commencer à compléter le cycle de développement alors commençons par donc le mot numéro 1 regardez ici ces six petites structures qui sont très nombreuses qui sortent de l'antiridie ce sont des gamètes mâles pour les plantes on ne les appelle pas des spermatozoïdes on les appelle des antirosoïdes donc gamètes mâles numéro 2 ici un seul gamète femelle à l'intérieur d'un archégone c'est le gamète femelle ici en 3 donc ici les gamètes mâles vont pénétrer dans le gamète femelle pour avoir la fécondation donc ici ça va donner l'œuf ou les égates je continue pour 4 ici donc cette forme on la connaît c'est le proton pour le 5 ici c'est une spore et pour le 6 comme on vient de dire c'est une tige feuillée et enfin pour le 7 c'est un sporange maintenant on détermine la formule de chaque forme ici je commence par l'œuf il vient de subir la fécondation donc l'œuf est toujours après juste après fécondation c'est 2N donc cette plante cette jeune plante nouvelle plante de fougère qui est issue de l'œuf c'est aussi 2N donc cette tige feuillée qui provient de cette jeune plante c'est aussi 2N donc ces feuilles aussi c'est 2N et les sponges aussi c'est 2N mais les gamètes elles sont à plus 8N les gamètes mâles aussi à plus 8N les spores donc doivent être à plus 8N parce que c'est la spore qui a produit le protal donc elles sont à plus 8N le protal aussi à plus 8N voilà donc on va diviser ce cycle en deux parties cette partie-là donc commence par la fécondation ici et finit avant la formation des spores donc il y aura ici automatiquement la méiose c'est-à-dire la réduction chromatique la voilà donc la réduction chromatique c'est elle qui permet de produire des spores au niveau des spores de spores et les dépluides et les gamètes ou bien les spores ils sont à plus 8N donc il y aura ici obligatoirement cette réduction chromatique alors que là c'est la fécondation alors donc toute cette partie c'est la phase des pluides et toute cette partie c'est la phase à pluides alors maintenant on va essayer de schématiser le cycle chromosomique de cette fougère cycle chromosomique de la fougère puis on va les décrire tout à l'heure alors on va commencer par le spore au fil c'est-à-dire la tige feuillée elle est dépluide donc on va la représenter par ces deux traits parallèles qui forment toujours la dépluide qui symbolise la dépluide on sait que cette dépluide commence toujours par la fécondation et finit toujours par la réduction chromatique on va préciser le sens de ce cycle voilà on aura donc pour la limite la réduction chromatique voilà c'est-à-dire la myose cette réduction chromatique va produire des cellules des structures apluides et voilà première division division réductionnelle deuxième division division équationnelle pour aboutir donc ici à quatre spores qui sont donc apluides maintenant chaque spore va être représenté par un seul trait le seul trait parce que c'est l'apluide alors que là c'est la dépluide c'est le gamétofite n-apluide c'est-à-dire ici ce trait représente le protal alors qu'ici le double trait représente la tige feuillée c'est le protal au niveau du protal on l'avait dit donc il y a des structures sexuelles mâles et femelles où il y a production des gamètes on aura donc production des gamètes femelles par les archéganes et production des gamètes mâles par des antirides il y aura donc fusion des gamètes pour former l'œuf au cours de la fécondation c'est la fécondation voilà donc on va faire la description ici alors comme vous voyez ici c'est très différent du cycle qu'on a déjà vu donc ici le cycle n'est pas totalement dupluide il n'est pas totalement hapluide c'est les deux la moitié du cycle est représentée par la dépluidie l'autre moitié est représentée par la pluidie donc particulièrement donc cette plante qui est la fougère passe par deux étapes de phase une phase où la plante est sous sa forme de tige feuillée et une autre phase où la plante prend la forme du protal la même espèce prend deux formes différentes description la fougère passe par deux étapes ou deux générations distinctes la génération du sporophyte c'est la phase du pluide c'est la tige feuillée la génération du gamétophyte phase hapluide c'est le protal c'est elle donc c'est cette phase qui va produire des gamètes pourquoi c'est pourquoi on a dit donc le gamétophyte les deux générations sont de même importance donc comment est-ce qu'on peut appeler ce cycle chromosomique elle n'est pas diplophasique et elle n'est pas haplophasique il est les deux donc c'est un cycle chromosomique haplodiplophasique haplodiplophasique les deux générations jouent un rôle important dans le cycle de vie ou bien le cycle de développement de cette fougère voilà donc je viens de terminer cette vidéo je viens de terminer donc le cycle chromosomique de la fougère on se rencontrera donc dans une nouvelle vidéo prochaine 1 1 1 2 2 2 2